Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je vous propose un gameplay sur le jeu TT Isle of Mana Ride on the Edge 3, fraîchement sorti, puisque pour ceux qui ont précommandé le jeu dans la grosse version, vous pouvez jouer depuis hier, le 9 mai 2023. La sortie classique se fera le 11 mai 2023, et dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation de ce jeu en appuyant quand même vraiment sur le côté open world de ce jeu, puisqu'il y a, contrairement au précédent jeu de cette licence-là, la possibilité de enfin se balader un peu plus librement sur l'île, et pour moi c'est une très grosse différence en ce qui concerne le gameplay, c'est vraiment quelque chose de très appréciable, et qui n'apporte à mon avis que du positif. Sachez que je serai en live ce soir pour un petit peu de gameplay sur ce jeu-là, ça se passera du côté de ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow, si vous voulez assister au live, si vous voulez tout simplement poser vos questions sur le jeu peut-être avant de l'acheter, même utiliser votre Prime pour soutenir ma chaîne, et puis évidemment vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement, en vous achetant ce jeu et en achetant vos jeux de manière générale via mon lien Instant Gaming. N'hésitez pas, ça vous permet d'avoir ce jeu déjà à quelque chose comme moins de 56%. Je précise avant de me lancer dans la présentation de ce jeu que je n'ai pas joué aux deux précédents, par une raison pour laquelle je n'ai pas joué à ces jeux-là, puisque j'aime bien les jeux de moto, assez régulièrement du MotoGP et du Ride sur ma chaîne, on va dire que vu que ces jeux me sortent moins fréquemment tout simplement qu'un MotoGP, et qu'ils me sortent tous les ans, alors que là sur TT, Isle of Man, on est plutôt aux alentours d'une sortie tous les deux ou trois ans, j'ai tout simplement eu moins d'occasion de mi-mètre. Donc voilà, aujourd'hui petite présentation du jeu, sachez que ce jeu évidemment se base sur le Tourist Trophy, c'est probablement l'épreuve de sport mécanique la plus impressionnante du monde. Il faut savoir que le tracé du Tourist Trophy fait 60 bornes, il y a 264 virages à retenir, et qu'évidemment les pilotes qui en vrai font ce Tourist Trophy ne sont pas là pour enfiler des perles, ils roulent super fort tout le temps, avec des vitesses moyennes qui sont aux alentours des 210 km heure, ce qui est quand même complètement fou. Sur ce jeu, vous aurez la possibilité de parcourir cette île et de participer au Tourist Trophy, depuis votre canapé, sans risquer votre vie à chaque virage, et ça c'est quand même plutôt plaisant. Sachez que sur ce jeu, vous retrouverez tout le contenu officiel du dernier Tourist Trophy en date, donc les pilotes, mais également leurs motos, les équipes, ainsi que le tracé officiel. Vous aurez la possibilité de jouer au jeu soit en Superbike, soit en Supersport. Alors attention, il me semble qu'une fois choisi entre ces deux catégories de motos, donc les Superbikes ou les Supersport, il n'y a pas possibilité de rechanger au cours de votre carrière, vous devrez recommencer une nouvelle partie. Niveau contenu, le jeu est assez bien fourni, tout simplement parce que je vous le disais, il y a 38 pilotes officiels, à savoir 21 en Superbike et 17 en Supersport, et qu'évidemment ils arrivent avec leur moto officielle. Donc il y a de la Honda, il y a de la Kawasaki, il y a de la Triumph, il y a de la BMW, et globalement, toutes les motos, même si vous prenez la plus lente, on est déjà sur des motos sportives qui agouinent bien comme il faut. Donc même en early game, il y a moyen de se faire plaisir et de profiter de la sensation de vitesse de ce jeu, qui est quand même plutôt bien réussi dans l'ensemble. Après, je ne suis pas là pour faire un test de ce jeu, je ne suis pas là pour donner mon avis, pour l'instant je n'ai pas assez joué pour ça, mais c'est un jeu que j'ai trouvé globalement beaucoup plus addictif qu'un MotoGP ou qu'un Ride. Ride, j'aime beaucoup pour l'ambiance, on va dire, un petit peu typée Forza Motorsport ou Gran Turismo, mais du côté de la moto, avec une carrière qui évolue assez lentement et qui vous fait passer par tout un tas de motos pas forcément aussi rapides que ça. MotoGP, j'apprécie parce que c'est tout simplement le MotoGP avec des circuits venant d'un peu partout au monde et je trouve que c'est vraiment cool d'avoir la possibilité de les faire en MotoGP ou en Moto2 ou en Moto3. Mais du côté de Ride et de MotoGP, je trouve toujours que la physique de moto est un peu bancale et pas toujours hyper plaisante et même parfois assez frustrante. Là, j'ai été surpris de voir à quel point c'était plus simple de se faire kiffer et d'évoluer sur l'open world sans avoir besoin de faire 10 heures de jeu d'abord. Évidemment, c'est aussi parce qu'il y a des aides à la conduite, parce qu'il y a des aides électroniques sur la moto et parce qu'il y a moins d'épingles et de virages ultra serrés sur des circuits comme celui-ci que sur des circuits comme ce qu'on a sur un MotoGP ou sur un Ride. Et surtout, ce jeu a un énorme point fort, en tout cas pour moi, qui suis quand même habitué à jouer assez régulièrement à des open world, c'est justement la possibilité de parcourir l'île de Man au fur et à mesure de la carrière. On n'évolue pas via un menu qui nous permet de choisir épreuve après épreuve, qu'on fait et comment on progresse. Là, on parcourt la map, on visite différents endroits, ce qui permet déjà, on va dire, de se familiariser avec le tracé petit à petit, de pouvoir ralentir, si l'on souhaite, entre deux épreuves, pour voir un petit peu comment est tel ou tel virage, pour voir un petit peu comment ça s'enchaîne, pour faire éventuellement plusieurs passages. Mais ça vous permet surtout, pour moi, de profiter du décor, puisque l'île de Man, c'est quand même un bel endroit et c'est quand même quelque chose de très différent de ce qu'on a nous en France, en termes de paysage. L'open world est assez grand, alors il est moins grand que ce qu'on peut penser. Alors pour l'instant, je ne suis pas allé jusqu'au bout du jeu, donc je ne sais pas si on débloque d'autres zones sur la map plus tard, mais j'ai l'impression que de toute façon, les routes de l'open world sont les routes très définies du tracé et qu'ils ont trouvé une petite facilité pour éviter de reproduire toutes les routes de l'île. Il y a beaucoup de routes qui sont bloquées, qui sont fermées à la circulation, qui vous empêchent d'aller vraiment, on va dire, dans les ruelles, dans les petits coins un peu plus éloignés de la map. Mais en restant sur les routes principales, il y a quand même déjà 200 bornes de routes à parcourir. Il y a de la ville, il y a des routes sinueuses, il y a de la grosse ligne droite, enfin voilà, c'est l'île de Man, c'est le Tourist Trophy, donc vous voyez un petit peu la gueule des tracés. J'avoue que j'ai trouvé qu'il y a eu un soin particulier à apporter à la réalisation du monde sur ce jeu-là. Alors c'est probablement aussi parce que c'est un open world et que quand on fait un open world, on s'attend à ce que les gens passent peut-être un peu plus de temps à regarder les décors que quand ils sont en pleine course. Même si on n'est évidemment pas sur la qualité de réalisation d'un open world à la Forza Horizon par exemple, on est sur quand même quelque chose d'assez beau et d'assez bien réalisé. En plus de ça, la sensation de vitesse est vraiment, vraiment cool, que ce soit en vue casque ou en vue FPS au guidon. Et ça donne vraiment envie, je trouve, de passer du temps à rouler, même si ce n'est pas forcément pour faire des courses, même si ce n'est pas forcément pour faire du chrono, pour régler la moto ou quoi, juste découvrir la map, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et d'ailleurs, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi en 2023, il n'y a toujours pas de jeu vraiment centré sur l'open world en moto, un petit peu genre le Forza Horizon mais en moto. J'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait intéressé par ça, y compris des joueurs de jeux de voiture qui pourraient facilement passer sur de l'open world en moto si ça leur était proposé. Alors certains me répondront, oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai puisque tu peux déjà jouer en open world sur The Crew 2 ou sur TDU. Sauf que de base, ces jeux-là sont quand même plutôt des jeux centrés sur la voiture, sur l'automobile, sur la physique d'engin à 4 roues et ça donne un gameplay un peu bancal la plupart du temps dès qu'on passe en moto. J'avoue que de mon côté, s'il y avait un jeu open world en moto proposé où on avait, je ne sais pas, une cinquantaine de motos avec la possibilité de les améliorer, pas forcément une énorme map, mais des roues taillées pour la moto, assez sinueuses mais pas trop non plus, avec une vue casque bien réalisée et une bonne façon de vitesse, avec un peu de solo, avec une espèce de carrière permettant d'évoluer petit à petit au niveau des différents groupes de motos et de leur performance, je serais vraiment le premier à être chaud pour y jouer et à faire du contenu dessus. Donc l'open world ici est bien réalisé et vous allez parcourir pour aller d'une épreuve à l'autre, que ce soit pour lancer des chronos, que ce soit pour lancer des épreuves, ou que ce soit, une fois que vous aurez assez haine, pour compléter l'épreuve finale du Tourist Trophy. Il y a un système de points et de niveaux au fur et à mesure que l'on avance qui vous permettra d'améliorer vos motos. Alors là, au stade où j'en suis au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas débloqué grand chose, mais c'est assez poussé, on peut améliorer pas mal de choses sur les motos sans en faire non plus n'importe quoi. Les motos de base de ces catégories-là étant déjà très puissantes et très performantes, avec en super sport des motos qui font 130 chevaux et en super bike certaines catènes 240-250 chevaux, vu le poids de ces motos-là, c'est déjà des fusées. Donc avec les améliorations, il y aura peut-être moyen de gagner allez 10, 15, 20 chevaux, un peu de poids, avoir une moto un peu plus réactive encore. Et vous repartez avec la même voiture swappée avec un bloc V12 qui fait 1400 chevaux. Du coup, ça permet d'avoir une légère différence entre une moto bien améliorée et une moto complètement d'origine, tout en restant crédible, en restant agréable à jouer. Et ça, c'est vraiment cool. Pour être 100% honnête avec vous, c'est pas le jeu que j'attendais le plus cette année. Pour être vraiment, vraiment honnête avec vous, je ne savais même pas qu'il y avait un Detail of Man qui était prévu pour cette année. Je l'ai appris qu'il y a quelques semaines, donc je n'en attendais pas quelque chose de vraiment particulier, mais je vous avoue que j'ai été séduit par l'open world, par la sensation de vitesse, par la réalisation des décors, par le graphisme du jeu, par le contenu, qui est quand même assez sympathique, et puis évidemment par le challenge proposé. Donc c'est pour moi, au final, un jeu qui a ses chances de terminer, probablement pour moi en haut de ma tier liste des jeux de 2023, parce que c'est une bonne surprise. Après, peut-être que je suis à côté de la plaque, peut-être que les joueurs qui ont joué au 2 ou au 1 trouvent que le 3 n'est pas réussi, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu en commentaire, me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais globalement, parmi tous les jeux de moto auxquels j'ai joué, j'ai l'impression que c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus kiffé. Donc j'espère que cette petite découverte de ce jeu vous aura plu, cette petite présentation aussi, même si c'est vrai, je me suis beaucoup centré quand même sur l'open world, qui est pour moi la future phare parmi les nouvelles ajoutées sur ce jeu. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à utiliser le lien de soutien de la chaîne pour faire vos achats, il y a la liée à Matal.net pour acheter votre matos, pour devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui contribue à la chaîne sur le long terme, alors n'hésitez pas, et en plus il y a plein de bonus. Donc je coupe cette vidéo ici, j'espère que vous aurez passé un bon moment, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao et bonne découverte évidemment. Si vous testez, découvrez le jeu de votre côté. Allez, ciao, à bientôt.